Aujourd'hui, chacun se sent blessé de ce qu'un fonctionnaire de la République qui n'a fait qu'appliquer les programmes décidés par la nation ait été assassiné pour cela. Et que, sans doute, ce crime nous invite à une réaction plus forte, plus déterminée pour défendre la laïcité, l'illustrer au quotidien, pour éviter aussi que la loi de la République, la capacité à préserver un espace civil soit menacée par les injonctions des forces religieuses et en particulier obscurantistes. J'ai dit. Je vous remercie tout particulièrement pour votre présence qui montre l'unité de la nation derrière l'éducation nationale, derrière son professeur, touché, assassiné. L'École et la République, vous l'avez dit, M. le maire, sont intimement liées. Elles le sont notamment depuis les lois Ferry de 1882, depuis la proclamation de l'école obligatoire, gratuite et laïque pour tous. Nous avons donc choisi naturellement, en ce jour, de venir à Saint-Dié-des-Vosges, sur la tombe de Jules Ferry, l'un des pères fondateurs de l'école républicaine. L'école forme et doit former tous les citoyens, est et doit être le creuset de la République. L'école instruit par la raison, l'école éduque à la liberté. Aujourd'hui comme hier, elle demeure le meilleur rempart collectif contre l'obscurantisme. Et pour reprendre les mots du président de la République hier, nous continuerons. Le professeur, c'est celui qui se lève chaque matin pour enseigner, transmettre et montrer le chemin. Nous avons tous le souvenir d'au moins un de ces héros. Lorsque j'ai appris l'assassinat de Samuel Paty, j'ai pensé à mon institutrice de CP, Mlle Cognard, avec beaucoup d'affection et de reconnaissance. Samuel Paty fait partie de ces héros discrets, tranquilles, de la République française. Il est de notre devoir de lui rendre hommage aujourd'hui, de rendre hommage à son engagement, son engagement pour nos libertés, pour notre démocratie, notre République. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Lettre aux instituteurs du 17 novembre 1883, Jules Ferry Monsieur l'instituteur, l'année scolaire qui vient de s'ouvrir sera la seconde année d'application de la loi du 28 mars 1882. Je ne veux pas la laisser commencer sans vous adresser personnellement quelques recommandations. Les diverses obligations qu'il vous impose, c'est l'assurément qui vous tient le plus à cœur, celle qui vous apporte le plus lourd surcroît de travail et de soucis, c'est la mission qui vous est confiée de donner à vos élèves l'éducation morale et l'instruction civique. Vous me saurez gré de répondre à vos préoccupations en essayant de bien fixer le caractère et l'objet de ce nouvel enseignement. Et pour y mieux réussir, vous me permettrez de me mettre un instant à votre place afin de vous montrer par des exemples empruntés aux détails même de vos fonctions comment vous pouvez remplir à cet égard tout votre devoir et rien que votre devoir. La loi du 28 mars se caractérise par deux dispositions qui se complètent sans se contredire. D'une part, elle met en dehors du programme obligatoire l'enseignement de tout dogme particulier. D'autre part, elle y place au premier rang l'enseignement moral et civique. Il dépend de vous, monsieur. J'en ai la certitude de hâter par votre manière d'agir le moment où cet enseignement sera partout non seulement accepté, mais apprécié, honoré, aimé comme il mérite de l'être.